Salut à tous, c'est Robin de la Libre du VTC. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'aurais une petite question à vous poser. Si vous êtes en lancement ou si vous êtes déjà lancé, est-ce que vous avez le bon sens, parce que pour moi effectivement c'est un raisonnement qui est nécessaire de se poser lorsqu'on décide de se lancer en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'analyser l'offre et la demande via tout simplement une étude de marché sur ce secteur qui est le transport de personnes. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que depuis maintenant plusieurs mois et même plusieurs années avec la Bible du VTC, notre cabinet de conseil, notre cabinet d'expertise comptable, on a analysé la conjoncture, on a analysé l'évolution du secteur d'activité et on a en conséquence proposé des stratégies adéquates pour s'adapter justement à cette nouvelle conjoncture. Donc il faut savoir que le changement, lorsqu'il y en a, ça peut s'apparenter à une opportunité parce qu'il y a des choses qui sont différentes, donc il y a des nouvelles opportunités qui apparaissent. Aujourd'hui, je voulais plus particulièrement en l'occurrence vous parler de l'évolution de l'offre et de la demande. Comme vous devez le savoir, depuis que la loi Grand Guillaume donc a été mise en place depuis le 1er janvier 2018, il y a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc il faut bien comprendre ce qu'est l'offre et la demande. L'offre, c'est tout simplement vous, voilà, c'est tout simplement les gens comme vous et nous, donc les VTC qui proposons ce service qui est le transport de personnes et la demande, c'est les clients qui utilisent soit des applications pour se faire transporter ou alors soit qui sont fidélisés dans le cadre d'un partenariat d'une éventuelle clientèle privée ou d'un contrat avec une société. Donc ces chiffres, les chiffres dont je vais vous parler dans quelques instants sont des chiffres officiels, entre guillemets. C'est des chiffres qui sont avérés. Donc il faut savoir déjà que depuis septembre 2017, il y a eu une décroissance en fait du nombre de chauffeurs. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de capacitaires et beaucoup de salariés de capacitaires qui ont anticipé cette loi Grand Guillaume et qui ont décidé soit de fermer la société, soit d'arrêter de travailler justement parce qu'ils savaient qu'au 1er janvier, donc quelques mois après, ils n'allaient tout simplement plus pouvoir travailler s'ils n'avaient pas la carte VTC. C'est quelque chose qui s'est accentué sur le mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Bien évidemment, à partir du 1er janvier, il y a eu un gros ménage, entre guillemets, il y a eu une épuration, un assainissement de la profession qui est quelque chose de très positif parce qu'il y a la grande majorité des capacitaires et des salariés de capacitaires qui n'avaient plus l'autorisation de travailler sur le transport de personnes avec la simple capacité ou en étant salarié de capacité. Il fallait la carte VTC. Alors pour certains d'entre vous, vous avez dit en entendre parler, pour d'autres peut-être pas, le gouvernement a autorisé les capacitaires et les salariés capacitaires pour ceux qui avaient tout simplement déposé un dossier entre guillemets valide et recevable à la préfecture pour une demande d'équivalence avant le 31 décembre 2017. Pour toutes ces personnes qui ont déposé ce dossier et qui ont joué le jeu, le gouvernement a décidé de leur laisser un délai de trois mois. Ils leur ont donné un récépissé qui leur donne l'autorisation de continuer à travailler, que ce soit sur application ou avec leurs clients privés, de continuer à travailler dans le transport de personnes jusqu'au mois de mars. Je ne suis pas convaincu de la véracité du dossier qui ont été déposés par la majorité des personnes pour demander justement cette équivalence. Je ne suis pas sûr que tous les dossiers, toutes les personnes qui ont obtenu leur récépissé avaient un dossier qui était validé. Donc à savoir 1600 heures pour un salarié de capacitaire ou pour un incapacitaire, donc des pièces comptables justifiant une activité à temps plein. Donc moi je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes actuellement à l'heure où je fais cette vidéo qui travaillent encore sur le secteur du transport des personnes parce que bien évidemment les applications ne vont pas mettre des chauffeurs à la porte si le gouvernement leur laisse trois mois de délai. Donc je sais que beaucoup d'entre elles, elles ont laissé les capacitaires travailler pour elles et ce qui a fait qu'il y a encore beaucoup de capacitaires et de salariés capacitaires qui travaillent avec ce récépissé alors qu'ils ne le devraient peut-être pas. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a déjà eu une petite baisse du nombre de chauffeurs pour rééquilibrer en fait c'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a un déséquilibre c'est mal ça. Et puis depuis les derniers mois enfin surtout sur l'année 2017 on a vu un déséquilibre avec un nombre de chauffeurs trop élevé ce qui a fait que la rentabilité sur l'application pour les chauffeurs n'était pas assez satisfaisante. Donc là il y a eu un rééquilibrage, ce qui fait tout simplement que la profession s'assainit. Déjà de un parce que les chauffeurs sont beaucoup plus professionnalisés de par le fait qu'ils ont passé une formation professionnelle, qu'ils ont un projet, qu'ils veulent en faire leur métier. Ce ne sont pas des personnes voilà qui sont salades capacitaires où on a vu toutes les couleurs et c'était des personnes qui n'étaient vraiment pas professionnalisées. Donc ça c'est un bon point. Le deuxième bon point c'est qu'il y a eu en fait une petite épuration entre guillemets qui a rééquilibré en fait cette offre et cette demande. Donc ce qu'il faut comprendre déjà c'est qu'entre le mois de septembre et le mois de décembre voilà il y a eu une petite baisse. Il y a eu une baisse qui s'est encore plus accentuée forcément à partir du 1er janvier 2018 parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tout simplement arrêté de travailler et qui n'ont pas spécialement demandé ce récépissé là. Et en fait ce qui va se passer à partir de mars c'est que déjà toutes les personnes qui ont obtenu le récépissé alors qu'elles ne devaient pas forcément l'avoir ne pourront plus travailler ses résibitoires et toutes les personnes qui ont fait la demande donc de ce récépissé et qui ont un dossier valide. Il faut savoir que l'étude du dossier, la validation, l'obtention de la carte VTC, l'immatriculation de la société, l'enregistrement au registre du VTC, c'est un processus qui prend plusieurs mois. Alors même s'ils ont fait cette demande d'équivalence au 31-12 au plus tard 2016 et bien ils ne seront pas prêts pour le 1er avril. Ce qui fait qu'il va y avoir encore pendant quelques mois une baisse du nombre de chauffeurs. Donc il faut bien comprendre le fonctionnement des applications. C'est un algorithme, ça fonctionne comme j'ai dit précédemment entre l'offre et la demande. C'est à dire que plus vous avez d'offres, donc plus vous avez de chauffeurs et bien plus avec une demande conséquente et bien plus la tarification sera basse. Mais par contre si on a moins d'offres avec toujours la même demande et bien forcément la rentabilité sur application, là je parle sur application, sera plus intéressante parce que les applications fonctionnant avec un algorithme seront en majoration perpétuelle. Et là c'est ce qu'on a pu s'apercevoir en fait depuis le 1er janvier. Nous actuellement dans notre cabinet d'expertise comptable, on a à peu près 700 clients. Donc on analyse de manière mensuelle le chiffre d'affaires moyen, on a fait une moyenne de ce qu'ils font. Et on a pu s'apercevoir que le chiffre d'affaires moyen depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à aujourd'hui a augmenté de 20 à 30%. Et bien en fait ça, ça s'explique tout simplement parce qu'il y a moins de chauffeurs et qu'il y a plus de majoration et alors parce qu'il y a toujours la même demande, voire la demande étant perpétuelle, évolution et croissance. Enfin, la dernière chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, donc la Chambre des métiers et de l'artisanat qui régit les nouveaux examens VTC, donc examens théoriques et examens pratiques, ont limité le nombre de places à 8000 inscriptions par an. Alors déjà il faut bien comprendre que 8000 inscriptions par an, ce n'est pas 8000 VTC parce que sur 8000 VTC, le pourcentage de réussite n'est pas de 100%. Donc il y a quelque chose de très important à comprendre sur ce chiffre-là, c'est qu'on est dans une profession où malheureusement il y a beaucoup de chauffeurs et beaucoup de sociétés, beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent des difficultés quant à l'indépendance financière de leur société, quant à la rentabilité de celle-ci, de leur société. Parce qu'il n'y a pas d'optimisation des coûts, ils font des choix stratégiques comme l'allocation qui n'est pas forcément le choix le plus rentable, ils travaillent uniquement sur application alors qu'avec de la clientèle privée, ça peut être un peu plus rentable, ils ne développent pas leur flotte de véhicules, enfin voilà. C'est plein de choses aujourd'hui qui font que c'est vrai que si on n'est pas préparé, si on n'a pas travaillé le projet en amont, c'est difficile aujourd'hui d'être rentable sur ce secteur d'activité, même s'il y a des possibilités qui sont très positives. On peut aujourd'hui avoir une société VTC qui est très rentable à condition d'avoir mis des stratégies adéquates en amont. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que depuis 2015-2016, on fait face à un turnover qui est extrêmement important. Un turnover, c'est tout simplement une personne qui se lance et puis qui arrête au bout de X mois ou X années. Et en fait, sur le secteur du VTC, on a un turnover qui est quand même assez souligné dans le sens où il y a beaucoup de chauffeurs qui arrêtent ou qui déposent le bilan au bout des deux ou trois premières années. Donc quand je reprends le chiffre que je vous ai dit juste avant, donc à savoir 8000 inscriptions qui ne correspondent pas à 8000 VTC, mais quelques milliers de nouveaux VTC par an, et bien avec le turnover qui est quasiment, on va dire, similaire, voire plus élevé que les nouveaux entrants, c'est-à-dire qu'il va y avoir en fait un équilibrage en fait de l'offre et de la demande dans le sens où il n'y aura pas du jour au lendemain des milliers de chauffeurs, des nouveaux milliers de chauffeurs sur notre secteur d'activité. Parce que certes, il y aura des milliers nouveaux de chauffeurs chaque année, comme je vous l'ai dit, c'est limité à 8000 inscriptions par an. Mais d'un autre côté, il y a chaque année des milliers de chauffeurs qui arrêtent. Donc il faudrait maintenant, j'essaierai de me renseigner sur les chiffres. Il y a combien de nouveaux milliers de chauffeurs qui apparaissent sur le secteur d'activité ? Et avec le turnover, il y a combien de milliers de chauffeurs qui arrêtent ou qui déposent le bilan ? Dans tous les cas, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est quelque chose, c'est un chiffre qui sera plus ou moins équilibré. Donc avec l'assainissement de la profession et l'équilibrage de par la loi Grandium, c'est super important de comprendre que là, durant les prochains mois et les prochaines années, la rentabilité, et là encore une fois, je parle uniquement sur l'application, je ne suis pas un pro de l'application, mais c'est quelque chose pour la majorité des VTC, ils s'en servent dans un premier temps. Moi, j'ai toujours recommandé de s'en servir au début, puis de s'en servir comme d'un tremplin à partir du moment où sa société est développée. Là, on va pouvoir se permettre de réinvestir et de capitaliser sur l'émancipation des applications et le démarchage de la clientèle privée en B2C et B2B. Voilà, mais ce n'est pas la thématique aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment ce principe de l'offre et de la demande. C'est quelque chose qui s'est rééquilibré depuis le 1er janvier 2018, qui va continuer en termes de nombre de chauffeurs, qui va continuer à diminuer après mars 2018 et qui sera en fait finalement, qui trouvera un juste équilibre parce qu'il y a un turnover qui est quand même hyper important, même s'il y aura des nouveaux arrivants, on ne peut pas l'empêcher, c'est normal, c'est un secteur comme un autre, on ne peut pas empêcher la libre concurrence à ce niveau-là. La concurrence, je le répète également, c'est quelque chose de sain et de nécessaire sur un secteur d'activité, ça vous permet vous de pouvoir créer des avantages concurrentiels, de pouvoir vous différencier des autres. C'est bien qu'il y ait des concurrents, mais vous, vous avez l'opportunité de faire mieux que les concurrents et forcément d'avoir des résultats qui sont positifs auprès de votre clientèle privée et de les fidéliser plus rapidement. Ça, c'est des choses, je vous le réexpliquerai dans d'autres vidéos beaucoup plus en détail. C'est tout pour cette vidéo, je voulais vraiment faire le point aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de clients, moi, qui me posent la question, comment ça va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, tu as une petite idée. C'est dans ce sens-là que ça devrait se passer. C'est au niveau de l'offre et de la demande, ça s'est rééquilibré plus ou moins, c'est quelque chose qui va s'accentuer à partir de mars et qui restera, qui aura un juste équilibre sur les prochains mois, voire les prochaines années parce que le turnover sur ce secteur d'activité-là est très important. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les stratégies à mettre en place en 2018, sur les stratégies gagnantes, sur le plan d'action à reproduire, sur un modèle vraiment à appliquer de A à Z, je vous invite à cliquer sur le lien juste dans la description. Vous allez recevoir notre toute dernière formation en ligne. Il y a à peu près deux heures de vidéos de formation où on va vous expliquer les stratégies gagnantes en 2018 pour un VTC, pour avoir une société rentable. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye-bye.